Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit vlog comme ça, juste histoire de parler, ça faisait un bout de temps que je vous avais pas proposé ce genre de vidéo et pourtant je sais que c'est quelque chose que vous aimez mais j'ai pas non plus tout le temps des choses hyper intéressantes à raconter donc bon là j'étais en train de tourner un All Try On dont la tenue que j'ai sur moi, c'est une petite robe vous la verrez portée puisque je sais que c'est le genre de vidéo qui plaise et au moins comme ça on voit le rendu directement donc je trouvais ça plutôt sympa de vous proposer ça là et je me suis dit mais ça fait un bout de temps que j'ai des choses à vous raconter et que je prends pas le temps de me poser donc je me suis dit bon, et ben là c'est ce que je vais faire et tout d'abord j'avais envie de venir sur un point très particulier, c'est le point travail puisque mon travail me plaît énormément mais je n'arrive pas à prendre un rythme du coup de bien réussir à caler et travail et vie privée et vie YouTube donc c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression d'avoir des vidéos assez irrégulières et j'essaye de me donner un rythme, là il faut clairement que je me fasse des plannings, que je m'y tienne c'est pas évident, je m'y mets doucement mais sûrement mais voilà maintenant j'ai une activité qui est plus que fixe puisque j'ai validé mon CDI début juin pour vous en parler rapidement sans trop rentrer dans les détails puisque voilà c'est pas forcément ce que je souhaite partager sur YouTube mais je travaille dans le secteur du transport j'ai un poste en contact avec la clientèle qui se passe très très bien l'équipe est vraiment top et gros gros luxe je travaille à moins d'un quart d'heure à pied de chez moi donc pour Paris c'est juste du niveau du miracle en fait c'est à dire que moi là toutes les grèves qu'il y a eu j'avais vraiment de la peine pour les gens qui font des heures et des heures de transport et qui ont été fortement impactés mais du coup c'est là où j'ai vraiment mesuré que j'avais fait le bon choix que c'était vraiment une facilité de vie assez extraordinaire donc voilà ça se passe merveilleusement bien mais c'est à moi d'arriver à m'autogérer et à du coup trouver un bon rythme c'est en travail mais j'essaye d'améliorer ça bon pour passer sur un point un peu moins joyeux je pensais vous faire une vidéo super cool puisque voilà c'était la coupe du monde c'était le 14 juillet on est double champion du monde moi j'étais juste trop trop contente j'ai bien suivi tous les matchs mais je voulais du coup vous faire une vidéo vlog en fait particulière et je vous met tout de suite quelques extraits du feu d'artifice de la tour Eiffel et je vous explique un peu plus de choses par la suite je vous perds pas un monde non j'ai là un petit plus tout07 c'est le éple de la tour Eiffel le monde c'est un peu plus beau donc on n'a pas pu voir tout le feu d'artifice tout simplement puisque d'une on n'est pas parti à l'heure et c'est de ma faute clairement mais ce qu'on n'avait pas anticipé on pensait qu'il y aurait eu sur la ligne 6 du métro le trocadéro de fermer mais au final il y avait le trocadéro et les deux arrêts avant donc on a dû pas mal marcher pour arriver jusqu'au champ de mars et se trouver une place sympa donc voilà on n'a pas pu en profiter à 100% et arrivé sur place j'ai commencé à me sentir pas très bien et c'était pas la joie en fait je sais pas au niveau de mon tulle digestif de l'estomac aux intestins je commençais à avoir des douleurs et je me suis dit bon ça va passer etc c'est peut-être un petit coup de stress le fait qu'on ait dû entre guillemets courir pour arriver pour voir la fin mais c'était pas ouf et là a commencé un peu la guerre puisqu'il a fallu retrouver un métro je vous mets quelques extraits vous allez voir que c'était pas joyeux donc toutes les stations de métro en fait étaient fermées et ils filtraient les gens pour pas qu'il n'y ait de sensations en fait d'effet de masse et qu'il y ait des bousculades sur les caisses que je trouve tout à fait normal mais du coup il fallait trouver une station dans laquelle on pouvait rentrer et vite j'aurais pas été mal ça aurait été mais là clairement j'avais des douleurs comme si on me donnait des coups de couteau dans l'intestin et c'était franchement pas joyeux du coup j'avais chaud j'avais froid j'avais mal au ventre autant vous dire que là je me suis vraiment contracté pour que tout se passe bien et il n'y a pas de toilette dans le métro ou très très peu et là partout du coup la station qu'on a réussi à atteindre il n'y avait pas de toilette je trouvais pas de toilette publique j'ai dû courir dans un bar en mode bonjour excusez-moi où sont les toilettes et là ça a vraiment été un des pires moments de ma vie puisque clairement je déteste faire ça dans les lieux publics d'aller aux toilettes de façon générale mais d'être malade en public j'ai horreur de ça mais là clairement j'avais pas le choix et donc là j'ai cru que ça allait se passer on a fini par réussir à voir un bon le métro qu'il nous fallait pour rentrer chez nous et là ça continue et ça continue et ça continue j'étais pas bien jusqu'au moment où j'ai commencé à perdre du sang et quand on perd du sang par n'importe quel orifice que ce soit c'est jamais bon signe du coup on a appelé enfin mon copain a appelé sos médecin qui était saturé on a fini par rappeler le 15 qui nous a dit on peut rien vous envoyer puisque donc il n'y a pas de médecin disponible essayer de trouver un taxi et aller à l'hôpital donc on a fini à pied à l'hôpital puisque l'hôpital n'est pas très très loin de chez nous donc puisque j'arrive encore à marcher ça allait un peu mieux mais c'était pas encore la joie je suis rentrée à l'hôpital à 2 heures du matin donc un 15 juillet du coup et j'y suis sortie à 8 heures et demie ça a été une des nuits les plus atroces j'ai eu le droit à la prise de sang et à la perfusion je sais pas si on verra j'ai j'ai encore le le petit point voilà cette petite tâche ridicule c'est bah c'était mon petit trou de perfusion et je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça dans une mission caféine d'ailleurs il me semble d'ailleurs c'est un format que je pense reprendre dites moi si ça vous intéresse toujours ce genre de petit format discussion sur un thème un peu random comme ça je déteste les piqûres les prises de sang etc et là clairement je suis au bout de ma vie j'ai des douleurs dans tout le ventre et on me fait une prise de sang et on m'installe une perfusion sacré 14 juillet je m'en rappellerai longtemps dessus là donc voilà ça a vraiment été c'est vraiment pas un titre putaclic c'est vraiment le pire 14 juillet de ma vie à un moment j'ai cru clairement que ma faim était proche puisque j'avais tellement mal c'était c'était horrible et le fait de voilà d'être à l'hôpital ça rajoute un peu une source de stress parce que j'avais pas le choix il n'y avait pas d'autres médecins disponibles et là clairement il fallait vraiment que je vois un spécialiste puisque ça allait pas et pour couronner le tout je suis pas trop sûre de ce que j'ai j'ai ou j'ai eu puisque voilà il n'y a pas de j'ai pas d'antécédent par exemple de maladie de Crohn dans ma famille je sais que ça peut un peu toucher à n'importe qui si je puis dire mais là ils ont pas su clairement poser un diagnostic clair précis en disant c'est à cause de ça c'est parce que tu as mangé ça là on part du principe que c'est peut-être un virus mais voilà donc je pense retourner faire des examens complémentaires d'ici quelques semaines si voilà si jamais j'en sais pas si jamais j'en ressens le besoin mais en fait j'ai envie de savoir puisque pour tout vous expliquer j'ai eu des petits problèmes digestifs à partir du moment où j'ai pris la pilule et là du coup bah voilà autre sujet d'ailleurs qui sera sûrement objet à vidéo j'ai arrêté la pilule depuis maintenant quatre mois pas pour des enfants pas pour faire des enfants etc vraiment pour retrouver mon corps et retrouver une santé puisque j'avais comme ça des problèmes digestifs assez assez lourds au moment en fait où je recommence à la pilule et au moment où je l'ai terminé donc j'ai voulu retrouver un corps plus naturel et bah ça allait mieux sauf que là depuis deux mois et bien je recommence à avoir ce genre de problème assez intense d'habitude ça passe tout seul mais là du coup la nuit du 14 juillet ça ne passait pas tout seul donc j'ai envie de faire quand même des tests voir si j'ai pas un souci un peu plus important ou si c'est voilà c'est mon système immunitaire qui par moment fait un peu n'importe quoi ou ma digestion ne se fait pas correctement bref j'ai besoin de savoir donc je pense que je consulterai un médecin spécialisé sur le sujet et sinon pour revenir sur un point un peu plus cool d'ailleurs c'est en lien avec la pilule j'ai aussi arrêté puisque je me rendais compte que je gonflais un peu comme si je faisais la rétention d'eau mais alors je faisais attention à ce que je mange mais je prenais des kilos des kilos des kilos et il y a un moment je me suis dit stop là ça va pas je fais attention à ce que je mange je m'étais remis au sport là d'ailleurs j'avoue il n'y a pas de vidéo mais il n'y a pas de sport non plus c'est vraiment que faut vraiment que je retrouve un rythme d'organisation et c'est aussi pour ça que j'ai donc arrêté la pilule parce que je trouvais que je grossissais de façon inexpliquée et donc là j'ai recommencé à faire attention et il y a quelques mois maintenant il me semble j'ai anac a3 qui m'avait contacté pour tester un produit j'avais voulu tester le produit de base les comprimés anac a3 vraiment le produit anac a3 de base et j'en avais été très contente donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez en voir un peu plus et par la suite ils m'ont d'ailleurs proposé de recevoir une seconde boîte je vous en avais pas parlé puisque bah voilà j'étais pas obligé de vous en parler en vidéo et je trouvais pas qu'il y avait de de résultats autres que ce que je vous avais déjà parlé en fait dans la toute première vidéo donc franchement je vous incite si vous ne l'avez pas vu à aller la checker donc le lien est en barre d'infos et je vous le mettrai à la fin de la vidéo également donc voilà là après la seconde boîte je continuais dans la lignée de la première boîte mais rien de plus à vous signaler et là j'ai mon interlocutrice qui m'a renvoyé un mail en me disant est ce que tu voudrais recevoir un autre produit et franchement j'ai tellement aimé en fait recevoir des produits et de pouvoir en parler de façon tout à fait honnête objective vraiment partager mon point de vue mon ressenti mon expérience bah que j'ai pas hésité je cherchais concrètement à reprendre soit un complément alimentaire ou à quelque chose ou quelque chose en fait plus pour je sais pas drainer gommer un peu mon aspect peau d'orange puisque là je trouvais que ça la cellulite commençait un peu à s'installer de façon intempestive et du coup bah j'étais contactée pile à ce moment là donc j'étais super contente donc là j'ai testé pour tout vous dire hier et ce matin puisque donc j'ai deux produits on me demandait d'en choisir un on en a envoyé deux voilà moi j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les gens qui veulent travailler avec moi dans et dans ce sens là moi j'aime j'aime vraiment vraiment beaucoup j'étais habituée à ce qu'on me dise choisi pour 50 dollars de marchandises finalement on t'envoie 20 et c'est tout pourri voilà mon seul partenariat que j'avais fait un cas c'est chinois ça avait été ça donc là de voir une marque sérieuse qui me propose dans ce sens là au bout j'étais ravie donc en fait en ce moment je teste ça donc je l'ai commencé hier soir donc c'est le produit que je voulais recevoir c'est un shorty minceur de nuit donc je vous en reparlerai j'ai fait ma prise de mesure puisque voilà il nous indique pas mal de pertes en centimètres au niveau de alors que je dise pas de bêtises de la taille du bassin des hanches et des cuisses donc je me suis mesuré hier avec l'aide de monsieur donc comme ça ça doit être très très précis et ça faisait longtemps que je voulais tester des cosmétotextiles en fait vous avez des capsules emprisonnées dans le textile donc voilà je vous en parlerai il y a deux tailles et moi j'ai la taille sm et franchement ça me va super bien et au final la personne avec qui j'échange m'a dit j'en ai profité pour te glisser le gel minceur comme ça tu pourras te faire une routine et donc je l'ai testé aujourd'hui première fois donc gel minceur amincé jusqu'à 6,8 réduit l'aspect cellulite voilà donc là je l'ai vraiment mis sur mes cuisses et affaire à suivre on en repart voilà je voulais vous parler tout ça de du boulot de la pilule de mon 14 juillet qui devait être formidable ah et puis ah bah du coup je vous ai pas dit pour finir avec une autre note positive du coup le lendemain moi je voulais aller en fanzone encore une fois sur le champ de mars ou les champs d'élysées je savais pas trop et bah au final j'ai été cloîtrée sur mon canapé mais il s'est quand même passé ça voilà si vous aviez pas vu maintenant vous l'avez vu si vous en avez trop vu et bien ce sera la dernière fois que vous le verrez sur ma chaîne en tout cas donc bah voilà j'étais un petit peu déçue puisque pour mon premier bah ma première coupe du monde premier événement sportif on va dire important où j'étais sur paris bah j'ai pas pu en profiter comme je voulais mon premier 14 juillet présente à paris puisque l'année dernière j'étais rentrée chez mes parents pour le 14 juillet j'ai pas non plus trop pu en profiter comme je voulais donc voilà c'était le pire maintenant je m'attends au meilleur en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu du coup puisque j'avais comme ça plusieurs petites choses à vous raconter je vous fais de gros bisous dites moi comment vous s'est passé votre 14 juillet si vous l'avez fait en famille à l'extérieur comment s'est passé pour vous la coupe du monde je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao